97, 98, 99, 100. Salut à tous ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo coup de cœur à liker, partager. Je vous emmène à la découverte de l'association La Cravate Solidaire, que nous avons décidé de soutenir avec Saint-James. Suivez-nous ! Ah tiens, salut chéri ! Salut, tu vas bien ? Oui, ça va bien et toi ? Très bien, merci. Je vous présente Cassandra, la présidente de l'association La Cravate Solidaire, basée ici à Caen. Cassandra, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter le but de l'association s'il te plaît ? Avec plaisir, Géry. Donc le but de l'association, c'est de favoriser l'accès à l'emploi par le don d'une tenue vestimentaire. Qu'on voit ici ? Exactement. D'où la gare de Rome. Tout à fait. Concrètement, donc le candidat vient à nous spontanément. Je tape à la porte, j'arrive ? Exactement, sans critères d'âge ni de sexe. On reçoit tous types de candidats. Le but, c'est de proposer à des candidats un atelier qui dure environ deux heures et qui permettra aux candidats aussi bien d'acquérir une tenue adéquate pour se présenter à un entretien d'embreu, d'embauche, mais aussi de préparer une simulation, enfin via une simulation, son entretien à l'aide de bénévoles qui sont spécialisés dans les ressources humaines. Alors quels sont les chiffres clés de l'association aujourd'hui ? Alors, à savoir que la cravate solidaire n'est pas présente uniquement à Caen. C'est une association qui a fleuri sur le territoire parisien en 2012. Et donc aujourd'hui, on compte dix antennes associations la cravate solidaire. En 2019, on a accompagné 2 500 bénéficiaires. 70 % ont retrouvé en tout cas une issue positive à l'issue du passage à la cravate solidaire. D'accord. Et les 30 % restants, qu'est-ce qu'ils deviennent ? On fait un suivi à trois et six mois de ces candidats. Donc ils peuvent revenir chez vous ? Voilà, ils reviennent à la cravate solidaire. D'accord. Allez, quel est ton plus beau succès à la cravate solidaire ? Alors, je dirais que c'est un monsieur qui se voyait absolument pas porter une veste ou une chemise et qui, après un passage, s'est vu transformer et a retrouvé une estime de soi. Donc ça, c'était une belle réussite. Donc vous travaillez la confiance en soi, c'est ça ? Exactement. Et comment moi j'embarque mes salariés dans l'aventure ? Alors, tu peux embarquer tes salariés dans l'aventure, soit par des actions team building type des sessions de tri au sein de nos locaux. Donc en équipe ? Voilà, exactement. On peut aussi proposer du mécénat de compétences. Dans le cadre de nos ateliers, on a besoin de conseillères en images ou bien même des personnes qui sont spécialisées dans les ressources humaines. Bah t'embarques tes DRH sur deux, trois heures. Mais vous avez que des costards cravate et rien pour les femmes. Et si, évidemment, Géry, on a un panel de vêtements pour les femmes, des chemisiers, des robes, des vestes, mais on a aussi des accessoires, des bijoux, du maquillage, des chaussures, des sacs à main. Bah non, Géry, voyons, le but, c'est pas de te déguiser. On ne fait pas l'apologie du costume cravate, mais quand même, on adapte sa tenue en fonction de l'entretien et du poste visé. Et moi, j'adore votre slogan. Eh oui, la vie ne fait pas le moine, mais il y contribue. Vraiment, Géry, quand tu ressors de nos locaux, le but, c'est que tu te sentes à l'aise pour te présenter en entretien d'embauche. Écoute, moi, je suis super à l'aise. Solidaire, ne reste pas seul dans ta recherche d'emploi. Bien s'entretenir pour passer à un bon entretien. Tu seras le bienvenu dans chacune de nos dix antennes sur le territoire. On n'a pas encore de marinière, mais pourquoi pas, ce serait parfait pour faire bouger les lignes ensemble. Au choix, le principal, c'est d'être à l'aise. Et alors, vous avez même des cravates marinières. Exactement. Bravo. Alors, à ce propos, moi, j'ai une surprise pour toi, Cassandra. C'est vrai. Bonjour, Géry. Bonjour, Cassandra. Je te présente Luc le Sénécal, qui est le dirigeant de cette belle maison Saint-Jam qui fabrique ses marinières et qui n'est pas venu les mains vides, Luc. Maintenant, voilà donc que Trico Saint-Jam participe et on est fiers de vous offrir pour votre association une centaine de marinières Saint-Jam. Mille merci. On est très heureux de recevoir ce don. On saura en faire bon usage puisqu'il permettra à minima à 100 candidats de se présenter en entretien avec une belle marinière Saint-Jam. C'est important. Merci mille fois. Et l'habit ne fait pas le moine, mais on peut aussi être chic en marinière. On peut être chic en marinière. On ne s'habille plus forcément en costume cravate, une marinière Saint-Jam et un blazer et l'entretien, le tour est joué. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et vous, recruteurs, si vous rencontrez un candidat qui porte une marinière, ayez l'œil, soyez bienveillants et on vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas de liker, liker, liker. Faites monter les pouces. À bientôt. Si vous aussi vous avez envie de faire un geste pour l'emploi, offrez des marinières, neuves ou d'occasion, à la cravate solidaire.